sur notre chaîne YouTube, donc j'espère que cela convient à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à me contacter personnellement et donc voilà. Alors, comme cela a été mentionné dans l'invitation, nous allons traiter de plusieurs sujets au cours de ce premier webinaire dédié à la communauté francophone et nous sommes donc ravis de vous avoir tous avec nous. Donc, dans un premier temps, nous aurons une petite mise à jour de la part de nos collègues de RISP-Ouest Africa, notamment qui portera sur ce qui a été fait depuis le dernier webinaire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas parmi nous, nous avions eu un webinaire il y a à peu près dix mois, mais qui portait exclusivement sur la communauté de pratique. Donc, RISP-Ouest Africa, par le biais d'Agnon et d'Edem, nous ferons part de tout ce qui a eu lieu entre temps. Ensuite, nous aurons un point de la part de Mathieu et moi-même, ce qui concernera la digitalisation des académies. Donc, comme vous le savez, dues aux restrictions en cours par rapport au COVID-19, nous avons décidé de lancer une série d'académies de niveau 1, toujours, mais cette fois-ci en ligne. Donc, nous vous en parlerons très brièvement. Et ensuite, pour terminer ce webinaire, nous aurons la dernière partie portera sur notre action par rapport au COVID-19. Donc, voilà. Je pense que j'ai résumé à peu près tout. Et je laisse la parole à nos amis de RISP-Ouest Africa. Ok, bonjour à tous. Est-ce qu'on commence tout de suite ou on attend encore un peu? Je pense qu'on peut attendre une petite minute peut-être. D'accord? Pardon? D'accord. Est-ce qu'il y a encore des gens en attente? Je ne vois personne en attente. Ok. Je pense qu'on peut y aller, en fait. Tu penses qu'on peut y aller? Oui, 11h07. J'ai vu que ça fait une minute ou une minute et demie que personne ne veut joindre. Donc, je pense qu'on peut y aller. D'accord. Très bien. Je vous laisse la parole à vous? Juste, ah non, il y en a qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Je l'admets tout de suite. Ça y est. Trop tard, j'étais plus rapide que toi. Bon, d'accord. Juste avant de commencer, excusez-moi, petite question technique à mes amis, les co-présenteurs. Est-ce qu'une personne pourrait essayer de voir avec Edem? J'ai l'impression qu'il est sur mute. Ok. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je t'en prie, Amio, vas-y, excuse-moi. D'accord. Bonjour à tous. Bon, je pense que ça va faire bientôt un an qu'on n'a pas eu de webinaire. Mais je suis persuadé que vous allez tous bien et qu'avec le confinement, on n'est pas trop confiné, et que les activités se déroulent plus ou moins. Donc, depuis notre dernier webinaire, on avait réfléchi aux activités de la communauté francophone. Donc, les activités ont évolué dans ce sens. Un des points essentiels était la traduction de la plateforme, de la documentation et puis de l'interface. Parce que nous savons qu'à la base, le DHS est développé à Oslo. Du coup, toute la documentation qui suit est en anglais. Donc, pour nous, les francophones, c'est important de pouvoir avoir une documentation en français qui va nous permettre d'être à la page par rapport aux autres communautés, notamment la communauté anglophone. Donc, sur ce point, nous avons pensé qu'il serait un judicieux de pouvoir commencer une traduction, la traduction des pages, en commençant par le DHS2.org. Donc, ceci sera traduit en français. Mais vous savez que c'est petit à petit que la Zofessoni. Du coup, nous commençons avec certains menus que nous allons traduire en français et le reste suivra. Donc, il y a des pages qui ont été traduites. Le processus est lancé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le processus est évidemment lancé et que vous aurez les résultats dans les prochains mois. Donc, pour ceux qui se sont connectés ou ont soumis leur inscription aux académies DHS2 à Lomé, vous avez remarqué que la documentation est beaucoup plus fournie et que l'interface est en français. C'est déjà un pas vers l'avant et que d'autres activités ont été lancées. Nous allons, la pandémie, actuellement, c'est la pandémie de COVID-19. Du coup, il y a aussi une page dédiée à cela qui a été traduit en français. Nous allons revenir là-dessus. Donc, l'un des points essentiels aussi était la documentation. Parce que vous savez que le DHS2 évolue assez rapidement. Nous sommes à la version 2.34 qui est sortie il y a environ deux semaines. Du coup, il y a une documentation qui suit. Donc, si je parcours les menus que je vais dans la documentation, je vois que déjà l'interface a changé. Cela résulte d'un travail qui a été fait par une équipe forte pour quand même nous offrir plus de flexibilité au niveau de la page et dans la traduction. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis décembre, fin de l'année 2019, nous sommes passés sur Transiflex, ce qui nous permet de faire une traduction en masse. Du coup, d'optimiser le temps de traduction. Et spécialement pour la communauté francophone, nous avons le privilège, l'honneur de vous informer qu'il y a des professionnels du métier qui ont intégré en fait la communauté. Du coup, maintenant, nous avons des traducteurs agréés qui s'y connaissent vraiment, qui ont intégré la communauté et qui nous aident énormément dans la traduction des documents parce que la tâche, elle est lourde. Il faut traduire le site, il faut traduire la documentation, il faut traduire aussi l'interface DHS-DOS. Du coup, ce processus a été lancé et aujourd'hui, nous pouvons dire que la documentation liée à l'utilisation, le guide d'utilisateur final a été traduit. Donc là, je vous présente en fait la page d'interface qui est directement positionnée sur la dernière version du DHS-DOS. Et nous avons le module de langue ici. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi le français qui est lié aux activités de traduction qui ont été effectuées. Du coup, bientôt, nous aurons plus de traduction en français ici. Donc, quand je viens en bas, je vois qu'il y a le titre des documents qui ont changé, qui repassent en français. Mais cela nous conduit à toute une documentation. Et vous savez que le DHS-DOS fournit tellement de documentation sur l'application que, bon, finalement, ça fait un travail assez lourd à effectuer pour toute la communauté francophone. Du coup, quand je prends la version, ici, j'ai la liste des versions. Donc, quand je prends la version 2.29, j'ai le choix de choisir français. Du coup, j'ai le document en français. Vous convenez avec moi qu'en fait, la liste des documents à traduire s'est agrandie. C'est parce que la communauté DHS-DOS veille à ce que toute la documentation s'y retrouve afin que tous les utilisateurs puissent valablement trouver les informations nécessaires. Donc, ici, nous pouvons aussi vous dire que le guide d'utilisateur final, qui est en fait la version réduite du guide d'utilisateur DHS-DOS, a été totalement traduit en français. Du coup, avec ce bouton, je peux parcourir en fait ce guide. Donc, je fais un clic. Donc, je l'ai à côté. Donc, je peux ouvrir en fait ce guide à partir de ce bouton. Je peux le voir sur une page à partir de ce bouton aussi. Donc, je fais un clic là. Voilà, je vais le déplacer, je vais le mettre en bas. Donc, ici, j'ai la documentation du guide d'utilisateur final de DHS 2.29 qui a été entièrement traduit en français pour nous. Donc, ici, vous voyez déjà le français et la langue qu'on maîtrise le mieux. Même si je sais qu'il y a des bilingues parmi nous. Donc, vous voyez qu'actuellement, vous avez la documentation qui est bien fournie en français. Je rappelle que c'est un travail assez fastidieux parce que dans une documentation, il y a le test et puis il y a les images. Donc, pour les images, cela résulte du fait qu'il faut traduire aussi l'instance DHS 2 et refaire les captures en français pour pouvoir alimenter. Je crois que les captures qui sont là, il y en a qui sont en anglais, cela ne nous gêne pas, mais nous s'efforce. Nous pouvons saluer le travail de traduction qui a été fait pour ce document. Donc, les autres documents aussi ont été traduits en français. Donc, avec Transiflex, ce qu'on utilise là maintenant, il y a une flexibilité à la traduction en masse. Du coup, nous pouvons faire une traduction en masse et puis les autres versions peuvent bénéficier. Du coup, vous allez voir que la grande partie du guide d'utilisateur du DHS 2, qui est un des documents les plus lourds, a été aussi traduit en français. Du coup, je clique là, vous pouvez avoir la version française. Il y a aussi des parties en anglais, ce n'est pas fini. C'est un travail en continu qui est lancé pour la communauté francophone. Donc, vous allez voir pas mal de documents en français maintenant. Toujours suivre la page qui nous permet de pouvoir télécharger la documentation. Vous allez aussi voir que les autres versions sont là. Du coup, la traduction qui a été faite pour une version plus récente peut être utilisée automatiquement pour les autres versions. Donc, au niveau des autres versions, vous allez voir qu'il y a d'autres modules qui ont été traduits directement en français. Ce qui avantage en fait toute la communauté DHS 2. Donc, actuellement, l'équipe de traduction travaille sur la version 2.34, ce qui est une très, très bonne nouvelle pour nous tous parce qu'actuellement, nous utilisons cette version. Donc, le guide d'utilisateur final pour cette version aussi a été traduit, disons à 90%. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Nous pouvons cliquer encore dessus pour voir le document ou directement le télécharger. Donc, je peux cliquer sur ce bouton pour avoir le document en PDF que je peux simplement télécharger à partir de ce bouton. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour toute la communauté DHS 2. Donc, Transifex va se baser, par exemple, pour la version 2.35 qui va sortir très prochainement. Puisqu'il y a un travail effectué sur plusieurs documents à partir de Transifex, nous allons nous baser sur le master qui est en fait une copie de la dernière version de DHS 2. Donc, on va se baser sur ce master pour créer la version en français du 2.35 qui va sortir très prochainement. Donc, au niveau de la communauté, l'aspect essentiel qui était en fait la traduction de la documentation a été vraiment, et à bruit le corps, pour nous permettre d'avoir plusieurs documents traduits là maintenant. Comme vous le savez, un document traduit, c'est une traduction, c'est une révision, c'est une validation, c'est une publication, etc. Donc, vous allez voir que beaucoup de documents, peut-être des chapitres qui ne sont pas totalement traduits, mais cela résulte d'un travail en continu qui est effectivement lancé pour toute la communauté DHS 2. Donc, vous allez voir ici aussi que nous avons plusieurs types de documents. le manuel utilisateur, le manuel développeur, implémentaire et puis lié au système, ce qui nous permet d'avoir plus de visibilité sur les documents. Parce que quand je prends le guide d'administration du système, nous avons ici toute la configuration nécessaire qu'il faut faire pour le DHS 2. Donc, vous allez voir la transformation des documents pour nous permettre de vite nous retrouver et avoir toute la documentation nécessaire. Donc, pour la communauté francophone, c'est un grand pas parce qu'en dehors de la communauté anglophone, nous avons aussi actuellement la communauté francophone par rapport à la documentation et les autres activités qui vont venir. Nous avons d'autres communautés. Donc, si on a aujourd'hui la langue française à ce niveau lié à la documentation, c'est vraiment un grand pas pour nous tous. Donc, voici quelques aspects liés aux activités qui ont été opérées pendant ce moment de confinement. Les autres, je vais en revenir sous peu. Donc, merci beaucoup. Agneau ? Oui ? Excuse-moi, tu avais fini ? Oui, oui, oui. Désolé. Merci beaucoup pour cette présentation. J'en profite aussi pour glisser un petit mot sur le fait que du côté de l'Université d'Oslo, par rapport à la plateforme DHS2.org, nous travaillons activement sur la traduction de certaines pages clés qui seront prêtes incessamment soupleux. Et nous vous informerons dès que ces traductions seront complètes. Je souhaitais mentionner notamment la page sur les académies DHS2 qui étaient en anglais. Donc, nous traduisons celle-ci en français et nous allons aussi traduire d'autres pages vers le français. Mais vous recevrez une communication à ce propos dès que ce sera fait. Ce sera fait de toute manière. Donc, voilà, c'était tout ce que je souhaitais ajouter. Et maintenant, je vais donner la parole à Mathieu qui va nous parler de la digitalisation des académies. Ah, ça fait plaisir d'avoir autant de monde et de pouvoir parler en français. Ça fait du bien. Même mon fils, il est tout content. Donc, la numérisation ou la digitalisation, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser. Mais des académies. Oui, donc, comme le disait Alice en introduction. Comme le disait Alice en introduction. Attendez, j'ai un élément perturbateur. Je vais prendre ton avis. Il n'y a pas de souci. J'en profite pour glisser juste une petite information. C'est-à-dire que… Alors là, vous pourrez, suite à la présentation de Mathieu, pendant qu'il présente ou après, vous pouvez poser des questions dans la boîte de discussion qui se trouvent à droite de votre écran. Et je souhaitais aussi vous informer que… Bon, je pense que la plupart de vous êtes familier avec la communauté de pratique, n'est-ce pas? C'est le forum sur lequel nous communiquons avec la communauté. Et qu'il y a également une section francophone. Donc, sur cette communauté de pratique, j'ai posté une question par rapport aux académies il y a quelques minutes ou heures. Demandons à la communauté, donc vous, de nous donner votre avis en ce qui concerne la numérisation des académies ou la digitalisation des académies, comme disait Mathieu. Que souhaitez-vous que nous prenions en compte en termes de contraintes, contraintes en termes de temps, en termes d'agenda, en termes de même tout ce qui a trait au contenu, aux spécialisations? Quelles spécialisations souhaitez-vous que nous ayons en premier, etc.? Donc, toutes ces questions sont posées sur le lien que je viens juste d'introduire dans la fenêtre de discussion sur la droite. Donc, j'invite chacun d'entre vous à cliquer sur ce lien et à nous faire part de vos retours avec plaisir. Voilà. Désolé, Mathieu, de t'avoir coupé. Et la parole est à toi. Au contraire, au contraire. Ça a permis à Samuel de rester sur le milieu. Donc, oui, quel plaisir de vous retrouver. Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Pinard. Je travaille avec Alice. À l'Université d'Oslo. Et effectivement, je coordonne l'effort lié à l'apprentissage numérique, on va dire. Digital learning. Et donc, pour nous, ça concerne ce qu'on appelle les académies en ligne. Donc, pour l'instant, il y en a une qui est en anglais. Et l'effort, comme le disait Agneau, l'effort de traduction est un effort qui continue et qui est soutenu. Et donc, je continue à traduire cette académie, ce cours en français pour vous le rendre disponible. Donc, j'espère, je ne vous donne pas de date, mais j'espère que bientôt, il sera disponible pour nos amis francophones. Donc, la numérisation des... Mais là, je suis là pour vous parler d'un autre sujet qui est la numérisation des cours, des académies sur site. Donc, comme vous le savez, peut-être certains d'entre vous s'y étaient inscrits, HISP Afrique de l'Ouest organise régulièrement des académies dites de niveau 1. La prochaine aurait eu lieu en présentiel à Lomé au mois de mai, si je ne m'abuse. Elle devait concerner les académies... Elle devait concerner le sujet des outils d'analyse de DHIS2. Et je parle sous le contrôle, évidemment, de HISP Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez aussi, en ce moment, il est difficile de voyager. Il y a encore plus de voyager entre différents pays. Et donc, du coup, ce sur quoi on s'oriente, ce sera une académie qui sera complètement digitale, complètement numérique, avec une expérience utilisateur, une expérience du participant qui sera très similaire à celle que vous auriez si vous étiez sur site. En termes de qualité de contenu, en termes d'activité, il ne s'agit pas d'un cours en ligne, il ne s'agit pas d'un MOOC, comme on dit habituellement. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas... On s'inscrit et puis on suit quand on peut. Ce serait vraiment une vraie activité, une vraie académie. Mais au lieu de s'asseoir tous ensemble dans le même hôtel, en général, on s'assiera ensemble de chez soi et on sera tous connectés via Zoom ou un autre outil. A priori, ce sera Zoom puisque c'est ce qu'on utilise beaucoup en ce moment. Et puis, on fera ça en live, en partie en live et puis en partie en différé aussi pour vous permettre de regarder des vidéos peut-être, de lire des documents, de faire des exercices. Je ne vous en dis pas plus sur le mode opératoire, mais le message clé que je voulais vous donner, c'est que ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui en confinement, plus ou moins en confinement. En tout cas, c'est sûr que d'un point de vue de transport, c'est difficile de se rendre d'un pays à l'autre, ça c'est certain. Peut-être même dans certains pays d'une région à l'autre. Donc, on prend ça en compte pour nous adapter et faire qu'on continue à faire des formations. Et HISP Afrique de l'Ouest continue à former les équipes qui utilisent des HIS2 comme elles le faisaient avant et peut-être aussi différemment. Mais en tout cas, on s'adapte pour être sûr que vous ayez les connaissances et que vous puissiez acquérir les bons réflexes. Pour tout ce qui est questions plus précises par rapport au calendrier, je pense que ce sera avec HISP Afrique de l'Ouest qu'il faudra voir. On vous fournira en tout cas les dates assez rapidement. Voilà, c'est une excellente nouvelle, je pense, pour beaucoup d'entre nous que de pouvoir avoir ces académies présentielles portées sur Internet pour continuer à être formées. Merci Mathieu. De rien. Et j'ajouterais juste que, bien évidemment, la qualité restera au rendez-vous. Cela demeure au cœur de nos préoccupations, fournir des formations de qualité, privilégier de l'interaction entre les participants. Donc, même si l'outil sera numérique, nous ferons tout pour qu'il y ait toujours ce sentiment d'appartenir à une seule et même communauté d'utilisateurs de DHIS2 et de favoriser cependant l'échange entre les participants. C'est très important et c'est vraiment quelque chose que l'on a à cœur. Donc, on donnera des informations là-dessus, enfin plus d'informations là-dessus, bien évidemment, dès que cela sera possible et dès que nous aurons fixé la date de lancement de cette première académie digitale. Alors maintenant, je voudrais savoir si vous auriez des questions par rapport à ce que vient d'exprimer Mathieu. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main dans la fenêtre de discussion à droite de votre ordinateur. Ainsi, je vous donnerai la parole. Vous pouvez également vous insprimer dans la boîte de discussion également. Tapez un message si vous souhaitez une question. Je vais voir si là, comme sur la communauté de pratique, s'il y a eu des questions de poser par rapport à ce que nous venons de dire également. Donc, j'en profite de ce petit temps mort pour faire une précision. Ce seront évidemment vos instructeurs favoris qui seront à la manœuvre pour cette prochaine académie sur les outils d'analyse de DHIS2, vos instructeurs favoris de HISP Afrique de l'Ouest. Merci Mathieu pour cette précision. Nous n'avons pas de questions. Donc, nous pouvons considérer que l'information a été très claire et limpide. Alors maintenant, je vais passer la parole à nos amis de HISP Ouest Africa qui vont présenter cette dernière partie qui portera sur le COVID-19. Edem, Agneau, c'est à vous. Ok, merci Alice. Juste un rajout par rapport aux académies de DHIS2. Ce sera intéressant qu'ils nous parlent un peu de ce qu'ils vivent pendant ce moment de confinement. S'ils ont Internet à la maison, au bureau, quelle est la meilleure chose à mettre en place pour que la formation en ligne puisse se faire. Donc, nous sommes vraiment, vraiment attentifs à tout ce que vous nous dites. Du coup, exprimez-vous librement sur ce sujet. Alice avait parlé tout de suite de… Allô, allô. Oui, peut-être avant que tu ne passes à l'autre thème, Agneau, je voudrais insister sur ça parce que l'idée de faire ces académies en ligne, c'est de vraiment pouvoir répondre à des besoins et s'assurer que si on passe à cette option pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Donc, il est très important pour nous de savoir ce qui est faisable pour la communauté. Est-ce que, par exemple, on veut faire des académies en ligne de façon présentielle ? Est-ce que les gens pourront avoir cette flexibilité-là pour venir à des heures fixes, se connecter sur Internet pour passer à certaines discussions ? Est-ce qu'il faut tout faire de façon différée ou il faut faire un mix des deux ? Quels sont les contraintes que les gens pourraient avoir ? On voudrait vraiment avoir votre avis sur ça pour pouvoir proposer quelque chose qui pourra satisfaire le maximum de personnes. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question-là. Donc, on attend vraiment votre contribution et vos suggestions par rapport à comment est-ce qu'on peut faire les choses. Merci beaucoup, Edem. Et je saisis l'occasion de cette petite aparté pour également répondre à Jean-Marie qui demande « Quand est-ce qu'est prévue la première académie digitalisée et comment se feront les inscriptions ? » Donc, la date de lancement de cette première académie n'a pas encore été fixée, même si je pense pouvoir affirmer que cela sera sans très certainement avant l'été. Donc, je pense qu'au plus tard juillet, il y aura cette première académie de lancée. Je pense que là, je ne peux pas donner de date, mais au moins, vous avez un mois, si je puis dire. Les inscriptions seront comme à l'accoutumée sur le site internet qui sera mis à votre disposition. Donc, le procédé ne change absolument pas. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Jean-Marie. Et je passe la parole à Agneau. Désolé, Agneau, de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, je voulais juste faire un rappel sur la communauté. Ok. Du coup, ceux qui sont passés par les académies DHS2 ont entendu parler de notre communauté de pratiques DHS2. Donc, il y a en fait un carrefour où nous pouvons visiblement discuter entre nous, poser les questions et avoir de l'aide. Il n'y aura pas de questions taboues. Il n'y a pas de questions taboues. Donc, il est très important que vous puissiez faire partie de cette communauté. Il y en a qui ont fait des posts là-dessus. Donc, j'aimerais saluer en fait leurs posts et encourager ceux qui n'ont pas encore posé de questions ou donner leur avis sur un sujet à le faire. parce que c'est très important, parce que c'est grâce à vous qu'on essaie de modéliser le DHS2 pour pouvoir répondre à vos données. Parce que c'est essentiel que vous puissiez nous donner vos avis là-dessus. Donc, sur cette plateforme, vous pouvez aussi créer des liens avec les autres membres et avoir plus d'informations sur tout ce qui se passe au niveau de la communauté. Ce n'est pas seulement les francophones, mais c'est tout le monde. C'est toute la communauté. Et pour le faire, c'est sur cette plateforme assez simple. C'est communitydhs2.org. Il suffit d'aller sur cette plateforme et vous pouvez facilement poser vos questions ou reprendre aux questions des autres. Donc, je vais juste taper le lien. C'est communitydhs2.org. Quand je clique là-dessus, j'ai l'interface assez soft, assez simple. Je crois qu'on en avait déjà parlé au dernier webinaire. Donc, je vais vous envoyer aussi le lien de la vidéo qui est essentiellement basé sur la démonstration de cette plateforme. Et vous allez pouvoir revoir, à tête reposée, comment est-ce qu'il faut utiliser cette plateforme-là. Parce que nous avons le coin des francophones où nous pouvons essentiellement parler français librement. D'accord ? Et nous pouvons poser toutes les questions en français ici. Donc, nous vous encourageons à effectivement l'utiliser. Donc, je vais vous envoyer le lien de la vidéo dans le chat. Donc, Agno, pendant que tu envoies le lien, je vais juste préciser qu'effectivement, on peut communiquer librement dans le coin des francophones. On peut communiquer librement dans l'ensemble de la COP. en français. Donc, même si vous ne voyez que peu de posts, je pense que tu le soulignes, il me semble, dans la vidéo que tu vas mettre, que tu présentes, enfin, pour que tu partages le lien. Mais c'est important, même si vous avez une question en français, et Dieu sait que c'est difficile parfois de traduire ça en anglais, ne vous embêtez pas à traduire. On a des gens qui parlent français, la preuve. Et donc, vous pouvez poster vos questions dans les rubriques ou dans les catégories qui vous intéressent, enfin, qui, pardon, pas qui vous intéressent, mais qui ont attrait à la question posée. Si c'est une question liée au support technique, posez-la dans le support technique. Beaucoup de francophones et parfois des francophiles vont vous répondre. si vous voulez toucher beaucoup de monde, le point des francophones est effectivement une bonne chose pour parler entre nous, mais n'hésitez pas à utiliser toutes les catégories. Plus nous utiliserons les catégories de la communauté globale, plus les francophones seront représentés. Merci Mathieu pour cette précision. Et c'est vrai que c'est vraiment très important. Peu importe la question que vous ayez qui a attrait à DHCS2, n'hésitez pas à poster dans la catégorie qui vous semble la plus pertinente, que ce soit la catégorie connectez-vous ou vous trouverez plusieurs sous-catégories comme événements, voilà, exactement, local, que ce soit dans la catégorie implémentation, que ce soit... N'hésitez pas à poster dans la langue qui vous semble la plus confortable pour vous, en l'occurrence le français. Voilà. Merci. Oui, merci. J'ai envoyé le lien qui vous permet de revoir, en fait, cette démonstration. Donc ça, c'est un exemple de la démonstration. Du coup, vous pouvez voir cette vidéo à tête reposée ou même le télécharger et le partager avec les autres utilisateurs de votre bureau, de votre centre de santé, etc., etc., etc. D'accord ? Parce que c'est très important que vous puissiez vous exprimer sur cette plateforme. OK. Là, je compte sur vous. Donc, je vais aborder le second aspect. C'est... C'est la pandémie du moment. Bon. Donc, c'est COVID-19. Donc, par rapport à ça, vous allez voir qu'il y a un tout nouveau menu qui est sorti sur dhs.org qui est basé sur tout ce qui a été fait par la communauté dhs.org sur ce plan. Donc, vous voyez que quand je vais dans le menu COVID-19, vous avez aussi la possibilité de voir ces informations en français, ce qui est une très, très bonne chose vu l'urgence liée à cela. Donc, je clique sur français et vous allez voir ici une vidéo de la démonstration des packages sous-titrés en français. Donc, ça, c'est une vidéo. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plus... Vous avez plus de documentation là-dessus. Donc, ici, nous voyons les pays qui ont opérationnalisé ce package dans le DHST et les pays qui sont en train de finaliser la configuration de ce package. Donc, ce serait bien d'avoir un moment où nous pouvons parler essentiellement de COVID-19. Ce que vous avez pu mettre en place. Est-ce que vous avez pu faire les formations ? Comment est-ce que la formation a été effectuée ? Est-ce que vous avez gardé les 1 mètre de distance ? Quels sont les problèmes que vous avez eus ? Quels sont les avantages que vous avez eus par rapport à la mise en place de ce COVID-19 ? Est-ce que ça vous arrange ? Ce serait bien de pouvoir partager ces expériences-là entre les pays. Donc, là, je vois déjà le Mali qui l'a mis en place. Donc, ce serait bien de s'ils pouvaient accepter et partager l'expérience qu'ils ont eue avec les autres pays qui sont en train de mettre en place ce package-là. Donc, par rapport à ça, vous pouvez déjà essayer de donner le nom de votre pays si vous voulez bien partager ce moment-là avec les autres. Nous aurons un autre webinaire là-dessus. Probablement la semaine prochaine si je me permets. Ça doit être le 12. Mais je crois que vous allez à la fin de ma présentation, vous aurez plus de détails là-dessus et vous allez recevoir un e-mail. Mais c'est très important de pouvoir partager. Nous savons que le Burkina aussi fait quelque chose. Donc, s'il y a le Burkina a vu ici, ce serait bien de vous exprimer. L'équipe va vous contacter pour pouvoir coordonner le webinaire que vous allez aussi animer. Donc, par rapport à ça, il y a toute une documentation et vous voyez que la page est en français, ce qui est une très bonne chose pour toute la communauté des HSE francophones. Vous avez aussi la partie liée à Android. Donc, dans la démonstration qu'on aura à faire, nous allons voir si nous pouvons aussi aborder le volet Android parce que ce sera une démonstration assez vaste contenant tous les autres aspects parce que vous avez vu qu'il y a plusieurs types de traqués qui ont été développés. Donc, l'identification, l'enregistrement des cas, il y a aussi les cas contacts, les événements, le formulaire agrégé. Donc, nous allons vraiment, vraiment parler de long à large là-dessus. nous vous invitons déjà à vous préparer, à préparer les questions là-dessus pour que nous puissions vraiment, vraiment discuter. Donc, c'est l'objet de notre prochain webinaire que je me permets d'annoncer. Merci. Merci. Donc, comme Agneau l'a souligné, il y a un écho, désolé, je ne sais pas si vous m'entendez bien tous. Oui, voilà. Donc, comme Agneau l'a souligné, nous allons développer une série de webinaires. Dans un premier temps, la semaine prochaine, le mardi 12. et j'invite chacun d'entre vous à être présents. Nous aurons un webinaire qui sera consacré entièrement au COVID-19 et notre action, l'action de la communauté par rapport au COVID-19 globalement. Donc, ce sera vraiment un webinaire assez global sur cela. Ensuite, suite à cela, nous lancerons très certainement une série de webinaires au cours desquels pendant une heure, nous allons mettre en exergue l'expérience d'un pays par rapport au COVID-19 et l'utilisation de DHIS-2. Donc, nous espérons organiser peut-être une série qui comprendra peut-être pourquoi pas trois ou quatre webinaires ou même plus. Cela dépendra bien évidemment de vos contributions. Donc, pour ce faire, j'invite vraiment chacun d'entre vous à écrire soit par exemple dans la fenêtre de discussion votre nom et votre contact si vous souhaitez que nous vous recontactions afin de voir avec vous, d'avoir une petite session avec vous plus précisément pour savoir ce que vous faites par rapport au COVID-19 et pourquoi pas faire l'objet d'un webinaire qui vous sera dédié. Donc, n'hésitez pas à nous joindre que ce soit dans la fenêtre de discussion maintenant sur cette plateforme ou alors dans la communauté de pratique. J'ai partagé le lien dans la fenêtre de discussion il y a quelques minutes également. Donc, voilà. Donc, ce serait vraiment quelque chose que nous souhaiterions faire. Je pense que ce serait l'opportunité de mettre en exergue ce qui se fait dans la région, dans la sous-région par rapport au COVID-19. Donc, voilà. Donc, nous avons le Mali qui est partant. Mali est partant, vous partagez l'expérience. Didem. Merci Didem. Est-ce que vous pourriez également inscrire votre adresse e-mail? Ou alors, vous pouvez également envoyer un message. Vous pouvez m'envoyer un message. Je vous inscris mon adresse e-mail dans la fenêtre. Voilà. Donc, vous pouvez, vous pourriez m'envoyer un message et on reviendra vers vous, très certainement, l'équipe de HISP West Africa et nous-mêmes à l'Université d'Oslo. Donc, mais dans tous les cas, nous espérons vraiment vous voir tous la semaine prochaine pour ce webinaire dédié exclusivement aux, au COVID-19. Donc, je crois aussi qu'il y a d'autres pays qui sont là. Peut-être, je vais demander l'autorisation de l'équipe technique avant de se prononcer. Donc, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter juste après pour qu'on organise cela ensemble. Tout à fait. Alors, je pense que nous avons abordé les thèmes que nous souhaitions aborder. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais enlever l'option... Excusez-moi, j'essaye. Alors, si l'un d'entre vous souhaite s'exprimer oralement, cela est possible, il suffit juste d'activer votre micro. Comme il nous reste encore quelques minutes, je pense que c'est aussi l'occasion de, pourquoi pas, interagir vocalement avec certains d'entre vous. Donc, si vous souhaitez vous exprimer, vous avez juste à activer votre micro près de votre nom dans la fenêtre des participants et nous serions ravis de vous écouter. J'en profite comme les... Sinon, après, il y aura trop de monde qui va parler, donc je ne pourrai plus parler. Par rapport aux académies, une petite précision, les académies qui seront numériques, donc qui seront en ligne et qui reprennent les académies de niveau 1 organisées par ISP Afrique de l'Ouest, ces académies organisées par ISP Afrique de l'Ouest seront gratuites. D'accord ? Je pense que c'est quelque chose que j'ai omis de préciser. et qui a son importance parce que quand on organise une académie sur site, on vous fait participer évidemment aux frais de gestion et d'organisation de l'académie. Là, pour le coup, comme nous portons ça numériquement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût, mais ça veut dire qu'on les intègre complètement pour l'instant dû à la situation exceptionnelle du COVID-19. Donc, la prochaine académie Analytics, les outils d'analyse de DHIS 2, sera gratuite. La participation avec certificat sera gratuite. Voilà. Tu as raison Mathieu, c'était en effet un élément assez important à ajouter. Donc, y a-t-il d'autres commentaires, questions ? Comme je le disais, il suffit juste d'enlever le, d'activer le micro à côté de votre nom et puis vous pouvez parler. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. José. Oui, j'appelle de Ouagadougou. En fait, je suis à l'OMS, à l'équipe Interpays. Merci en tout cas pour tout le travail d'abord que vous faites. Je ne suis pas personnellement spécialiste en DHIS 2, mais je m'y intéresse. Alors, par rapport à l'appui justement apporté dans le cadre de cette épidémie, il y a quelques semaines, l'OMS Afro, la division qui s'occupe de la polymyélite, avait tenu un webinaire à l'intention de tous les staffs qui sont impliqués dans la surveillance de la polymyélite. Et dans ce webinaire, il leur avait été recommandé d'utiliser la plateforme de surveillance actuelle de la polymyélite qui, justement, collecte des données au niveau le plus opérationnel à partir de l'outil ODECA en utilisant les smartphones. Je ne sais pas à ce moment qu'est-ce qu'il est devenu justement de cette instruction qui avait été donnée, mais néanmoins, j'étais vraiment surpris de voir que la mise en place d'une surveillance par le DHS2 est en train vraiment de bien évoluer dans les pays. De sorte que la question que je me pose, c'est est-ce que les pays ont parallèlement mis en place aussi la même surveillance en utilisant la plateforme de la surveillance polymyélite ? Je crois que ce serait peut-être intéressant que lors de la prochaine TC, le prochain webinaire, qu'on puisse un peu aborder cette question pour voir exactement ce qui se passe dans les pays. Est-ce qu'il y a duplication ou bien les ministères essaient de conjuguer des efforts ? À vous. OK. Merci. Je me permets de prendre la parole pour répondre rapidement à votre préoccupation. Il faut dire que nous sommes actuellement en train de travailler avec un certain nombre de partenaires comme l'OMS, Gavi, CDC, l'UVC d'Oslo, le Fonds mondial et autres sur un projet de package ou bien de module de surveillance qui va intégrer non seulement, ce n'est pas seulement le COVID, mais qui va prendre en compte toutes les autres maladies, en commençant par les maladies évitables par la vaccination dans la brujol, la brujol, le BNJ, etc. Et dans le cadre de ce projet, qui est un projet au niveau mondial, nous sommes en train de discuter justement avec la branche OMS qui s'occupe de l'équipe polio de l'OMS. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe polio a aussi développé un nouveau système. Donc, les discussions sont en cours par rapport à l'approche. Est-ce qu'il faut avoir une approche intégrée d'un seul système ? Il faut faire interopérabilité ? En tout cas, l'équipe polio va prendre une décision, mais il semble dire qu'ils vont beaucoup plus s'aligner sur ce que chaque pays veut. Donc, si un pays veut utiliser DHS-2 pour faire l'assurance de façon intégrée pour toutes les maladies, ils vont utiliser DHS-2 et puis après, l'équipe polio va récupérer les pays. Mais, il n'y a pas de décision officielle par rapport à ça. Mais toujours est-il que dans les prochains jours, et on va en parler aussi dans le webinaire de la prochaine fois, le COVID aussi s'inscrit dans ce projet-là. Il y aura bientôt un module de surveillance qui va intégrer toutes ces maladies-là, y compris COVID aussi qui va permettre au pays de faire la surveillance des maladies. Et bien entendu, au niveau de Afro aussi, ils sont en train de réfléchir à la possibilité de remplacer les outils et puis info que vous connaissez déjà par ce module de surveillance de DHS-2 de combattre. Donc, les discussions sont en cours. Sûrement qu'au prochain webinaire, on va vous donner plus d'informations sur ce projet-là. Mais si vous avez besoin d'autres questions spécifiques et tout ça, n'hésitez pas à nous contacter aussi directement en dehors de ce projet-là. Merci beaucoup, Eden, pour cette précision. Y a-t-il d'autres questions de la part d'un de nos participants? Comme je l'ai indiqué, n'hésitez pas à activer votre micro et à prendre la parole. d'un de nos participants. Bonjour. 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 Ça va bien? Ça va bien? Merci. Et vous? OK. Donc, j'appelle du Niger. Donc, c'est Yahya Mamadou. Donc, moi, c'est la première fois, en fait, que j'ai passé et passé au webinaire. Donc, c'est très bien. Déjà, en tout cas, ça motive davantage par rapport à tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre du DHIS. Voilà. Donc, je pense que j'aurais peut-être une question parce que là, j'ai vu pratiquement pour tout ce qui se passe et que nous sommes un peu en retard toujours. Nous sommes actuellement toujours sur la version en fait 2.28. Donc, c'est une question qui va être un peu au cadre. C'est pour demander un peu est-ce qu'il y a véritablement des inconvénients par rapport à un retard dans l'utilisation donc des différents niveaux de la plateforme. Donc, c'est un peu ça parce que moi, j'ai vu maintenant les outils qui se développent sur des versions un peu plus à jour. Est-ce que le fait que nous soyons encore sur des versions anciennes a un petit problème par rapport à ça? Donc, je voulais savoir si véritablement il y a un problème en tout cas technique particulier par rapport à l'utilisation des anciennes versions. donc des HIS. Donc, sinon, comme l'a dit tout à l'heure, nous sommes en cours pour le déploiement par rapport à la surveillance. Donc, actuellement, nous sommes en train de collaborer avec l'équipe de l'IS pour voir comment finaliser et puis permettre ça à jour. Donc, c'est ça un peu. Donc, du fait que nous sommes déjà une version qui n'est pas la même avec ce que nous avons été développé, c'est vrai, nous avons déjà conseillé de trouver une autre instance pour véritablement le mettre. Mais de manière concrète, de manière concrète, je voulais savoir s'il y a un problème par rapport à un état d'utilisation des personnes de la chine. Merci. Merci pour votre question, Yaya. Je vais laisser la parole à IS pour Est-Africa pour répondre. Ok. Oui, Agno, vas-y, s'il te plaît. Bon, je vais essayer de répondre. Par rapport à l'utilisation d'une version antérieure, c'est... Oui, il y a peut-être un inconvénient, c'est la non prise en compte des nouvelles fonctionnalités qui ont été développées dans les versions actuelles. c'est comme utiliser un téléphone 3310 et quand on passe à un smartphone, il y a peut-être WhatsApp qui ne viendra pas. Donc, il y a peut-être ce retard d'utilisation des nouvelles fonctionnalités. Mais si, c'est par rapport à l'utilisation de la plateforme Community des HST, vous pouvez aussi l'utiliser sans souci. Mais peut-être qu'il y aura certaines questions liées aux versions plus récentes qu'il y aura et dont vous pouvez aussi reprendre. Mais bon, dans votre contexte actuel, vous n'êtes pas à un croissant niveau. Donc, c'est juste ce volet. Je pense que docteur Edem pourra rajouter. Ok, merci Agneau. Je pense que un des inconvénients aussi, c'est que comme actuellement la politique de la communauté c'est de soutenir que les trois dernières versions. Cela veut dire que s'il y a par exemple des patches, c'est-à-dire parfois on peut découvrir qu'il y a des risques par rapport à quelque chose ou bien il y a des failles que les informaticiens peuvent exploiter ou bien des trucs comme ça. Ça arrive à tous les systèmes ou bien parfois même des bugs qu'on doit fixer et tout ça qu'on doit résoudre et tout ça. Donc, si vous êtes dans des versions qui ne sont pas dans les trois dernières, toutes ces solutions qui sont apportées pour régler ou bien pour parier à ces problèmes de sécurité ou bien de bugs ne seront pas appliquées dans les versions très anciennes. donc si vous êtes à la 2.28 et qu'il y a un patch de sécurité ou bien il y a un bug qu'il faut régler si on règle ça ça va s'appliquer à la 2.34 2.33 2.32 mais ce qui soit la 2.28 2.29 30 on ne va pas bénéficier de ça. Donc, c'est juste pour que vous puissiez être à même de bénéficier de tout ce que fait la communauté qu'on encourage les gens à ne pas être trop en retard parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'équipe est quand même limitée donc si on doit travailler sur toutes les versions depuis la 2.1 je ne sais pas même si c'est la 2.25 jusqu'à la 2.34 maintenant ça veut dire qu'il faut augmenter plus de ressources pour pouvoir s'occuper de tout ça donc c'est pour encourager toute la communauté à évoluer ensemble qu'on dit aux gens d'être dans les versions plus récentes sinon si vous avez la 2.28 qui répond parfaitement à tout ce dont vous avez besoin et tout ça vous pouvez continuer par l'utiliser il n'y a pas de problème mais s'il y a par exemple des améliorations à faire ou bien des choses qu'il faut faire pour pallier à certaines choses il y a des bugs et tout ça là vous pouvez c'est ça merci merci beaucoup Edem alors il est déjà midi le webinaire va toucher à sa fin je souhaiterais néanmoins répondre à une petite question de la part de Odile qui demande sur le forum de discussion est-ce qu'il y aura une limite dans le nombre de participants pour les académies en ligne je dirais je pense que je peux dire que l'académie ne sera pas ouverte à un grand nombre de participants je pense que pour une première académie en ligne nous essaierons d'avoir un nombre je ne dirais pas réduit mais un nombre qui nous permette en tout cas d'une interaction totale avec chaque participant c'est très important d'autant plus que ce sera la première édition si je puis dire d'académie digitale pour l'Afrique francophone donc je pense qu'on sera très certainement il y a de très fortes chances pour qu'on soit aux alentours peut-être de 20 25 participants donc voilà peut-être que Isco West Africa veut ajouter quelque chose pour ma part bien pour le moment ok je pense que la discussion peut toutes les questions qu'on a posées la question de nombre tout ça ça aussi ça fait partie des choses qu'il faut prendre je pense que ça rentre dans le cadre de la discussion à laquelle on a invité les gens on peut poursuivre cette discussion là sur la communauté recevoir vos avis vos suggestions et tout ça parce qu'il est très important pour nous de faire quelque chose sur la machine tout à fait et d'ailleurs à ce propos je repartage avec tout le monde dans la fenêtre de discussion le lien le lien vers le poste que j'ai fait ce matin justement par rapport par rapport à ce point là et au fait qu'il est très important pour nous d'avoir votre avis donc j'invite vraiment chacun d'entre vous à cliquer sur ce lien et à poster vos commentaires sur cette sur cette par rapport à ce sujet des académies digitales merci Agneau mais en fait j'ai posté le lien au au commentaire enfin au au poste directement ah pardon ok d'accord c'est tu partages le lien YouTube très certainement de la vidéo c'est cela je te laisse expliquer non je partage une fois de plus le lien vers la vidéo qui parle un peu de la communauté super merci Agneau sinon tu peux tout simplement aussi le partager tu voulais dire tu veux la partager dans la COP aussi ah oui tu l'as partagé dans la COP oui ok super merci beaucoup oui je crois que bon peut-être aujourd'hui ce lundi qu'il y a quelques réunions ici et là dans les différents pays c'est pour ça on n'a pas eu trop 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 de participants mais je crois je crois que c'est déjà un bon début oui nous sommes au total 42 participants donc nous sommes assez contents alors très rapidement avant de conclure il y a Suleymane qui nous demande comment se porte la communauté dans ce contexte de COVID-19 la communauté se porte bien très active et Suleymane nous vous invitons donc mardi prochain au webinaire sur le COVID-19 c'est un webinaire qui sera entièrement dédié au COVID-19 vous aurez également l'opportunité de vous exprimer de poser vos questions donc voilà donc Suleymane je vous dis rendez-vous mardi prochain j'enverrai une communication d'ailleurs à ce propos dans les prochains jours voilà ensuite pourrait-on avoir le lien vers cette vidéo Paul il me semble qu'Agnon a partagé un petit peu plus haut le lien à la vidéo je pense qu'on va la mettre dans un poste de COP aussi comme ça ce sera de manière ce sera de manière pérenne parce que tous ceux qui tous ceux parce que les comment dire dans le chat on ne peut pas cliquer directement sur le lien si je ne m'abuse donc c'est peut-être mieux de le mettre dans le COP ça permettra aussi à plus de monde de s'assurer qu'ils peuvent visionner cette partie-là de la vidéo pas de problème nous nous en occuperons d'accord envoyez l'invitation on attend oui parce que c'était déconnecté on va voir on parle historique pas de problème nous nous enverrons nous enverrons l'invitation partira au plus tard demain voilà et ce sera une invitation pour mardi prochain donc mardi prochain probablement dans l'après-midi je préciserai l'heure probablement entre aux alentours de 14 entre 14 et 16 heures c'est quelque chose qu'il faut qu'on confirme mais l'invitation partira demain donc et nous sommes vraiment très ravis d'avoir ce d'avoir ce webinaire la semaine prochaine et on espère que chacun d'entre vous serait là et n'hésitez pas à faire passer le mot à d'autres membres de la communauté que vous pourriez connaître de votre réseau et nous espérons vous voir encore plus nombreux samedi prochain et nous vous remercions énormément de cette petite heure que vous avez bien voulu passer avec nous ce fut un immense plaisir voilà donc je pense qu'on peut conclure et nous vous disons tous à bientôt je vois que Agneau a mis sa vidéo pour dire au revoir comme il se doit merci Agneau de ce geste voilà merci beaucoup et on espère vous revoir la semaine prochaine voilà donc merci au revoir merci au revoir à bientôt au revoir tout le monde bonne semaine au revoir au revoir bye 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 et luma mandation et luma merci au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?